En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Et oui, vous aurez certainement reconnu, grâce à mon chant si mélodieux, la petite chanson du Lapin Blanc de Alice au Pays des Merveilles, puisque effectivement je suis vraiment pas en avance aujourd'hui, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher là. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour, pas du jour, pas du tout, pour les énergies du week-end, le week-end du 24 et 25 octobre 2020. Excusez-moi, c'est la course aujourd'hui, je n'ai absolument pas vu le temps passer, je n'ai pas eu le temps de me poser 3 secondes, j'ai eu 350 milliards de trucs à faire, parce que grâce à notre cher gouvernement bienveillant, et leurs mesures fantabuleuses pour lutter contre cette crise, grâce à ce couvre-feu qui vient d'être prononcé sur tout le département, bref, hashtag sujet sensible. Du coup, ça m'oblige à bouleverser un petit peu tous les plans, et ce week-end, on a prévu de tourner beaucoup de scènes, puisqu'il faut à tout prix qu'on avance la série là, il faut qu'on commence à vous produire des choses, et pour vous produire des choses, il faut impérativement qu'on filme, et vu les conditions dans lesquelles on filme, c'est vraiment pas évident. Donc là, je suis en train de préparer plein de choses, et oui, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai eu le temps de rien faire, j'ai des consultations en retard, j'ai eu plein de choses en retard, je suis toujours à la recherche d'un ou d'une secrétaire pour m'aider. Non, mais blague à part, je suis désolé, je prends ça sur le ton de l'humour, mais, excusez-moi, je suis en train de ranger en même temps, je suis en train de prendre ça sur le ton de l'humour, mais non, je suis vraiment en retard, et je vous jure, c'est terrible, je ne vois pas le temps défiler, j'ai tellement de choses à faire, puis j'ai tellement, je vous jure, j'ai le cerveau là, qui cogite tellement, plus tous les soucis personnels à côté, j'ai le cerveau là, qui cogite tellement, j'arrive pas à le mettre en pause. Les nuits, je ne dors pas, parce que du coup, je réfléchis, et quand je réfléchis, je réfléchis à comment je peux réfléchir encore, vous voyez le truc ? Donc là, je vais profiter pour me détendre, profiter de la vidéo, c'est notre instant, notre petit, comment on pourrait dire, notre petite réunion privative. Du coup, je n'ai rien préparé, donc je ne sais pas ce qu'on va se prendre pour ce week-end. J'ai bien envie de reprendre l'oracle des médiums, on va faire de la pub pour les copains un petit peu. Donc on va reprendre l'oracle des médiums, de notre Gère, Gère, cher Jean-Patrick, excusez-moi, d'accord, il est tard, je suis fatigué, vous l'avez compris, donc il est fort possible que ma bouche fourche encore plus que d'habitude. Donc l'oracle des médiums, de Jean-Patrick, l'auteur de l'oracle de la nage, je vous ai fait la review déjà, donc je ne sais pas, on va se le faire... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se le fait en énergie principale, ou est-ce qu'on se le fait en énergie d'amour ? Vu qu'hier, on avait fait les énergies principales avec lui, et on avait fait les énergies d'amour avec lui, est-ce qu'on intervertit ? On va intervertir, on va faire les énergies principales avec l'oracle, l'œil en noir, et faire les énergies d'amour et de guidance avec celui-ci. On se prendra une petite baguette, comme je sais que vous les aimez bien les baguettes, et puis on se fera une prédiction avec le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Ouari. Allez, c'est parti tout de suite les amis. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai très 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 hâte de tourner ce week-end, même ça demande beaucoup d'organisation, parce que j'ai envie, si vous saviez, comme j'ai envie de vous raconter, mais je ne veux pas vous spoiler, je veux vous garder les surprises, mais on vous a prévu des scènes qui devraient être vraiment sympas, et en plus, je suis doublement content parce qu'on commence à tester les effets visuels, et on pourra vraiment vous mettre des effets spéciaux dans la série. Alors attention, pas les petits effets spéciaux pourris, non, pas non plus Hollywood, mais on va vous faire des trucs qui seront vraiment pas mal, franchement, et qui apporteront de la magie, et de la visualisation à la magie, et voilà, et c'est tout, et je ne peux rien vous dire d'autre. Non, non, ne me torturez pas, ce n'est pas la peine, n'insistez pas, je ne vous révélerai rien, vous le découvrirez par vous-même. Allez, pour ce week-end, 24 et 25 octobre. 24 et 25 octobre. Allez, c'est parti. Mince, j'avais dit qu'on ferait les énergies principales avec l'autre, ce n'est pas grave, du coup, on fera les énergies principales avec celui-ci. Alors, le jugement, bien, est-ce que ce week-end, vous allez être amené à rendre un verdict, à faire un choix, à prendre une décision ? Est-ce que vous attendez une décision ? Est-ce que vous attendez un verdict aussi ? Ça peut être vraiment en lien avec la justice. On va voir ce qui sort à côté. Ah, nous avons le contrat. Nous avons le contrat. Donc, il se peut que ce week-end, en plus, on a le même code couleur entre les deux cartes. Donc, pour moi ici, j'y vois un lien. Est-ce que ce week-end pourrait se décider certaines choses ? Alors, soit ça peut nous parler, peut-être, qu'aujourd'hui, vous avez peut-être obtenu une réponse, où il y a un verdict qui est tombé. Vous avez peut-être enfin reçu un papier administratif, une réponse importante. Ça peut être vraiment un jugement en lien avec une affaire, alors soit d'ordre personnel, d'ordre professionnel ou autre. Ça peut vraiment avoir un lien avec la justice. Ça peut être des démarches, pourquoi pas, en lien avec la justice, qui ont été lancées, soit à partir d'aujourd'hui, soit à partir de lundi. Peut-être que ce week-end, vous serez amené à remplir des papiers en prévision de la semaine prochaine. Peut-être. Bah oui, les papiers, c'est le couvre-feu. Ce sont vos autorisations pour aller travailler et rentrer en dehors des heures. Non, allez, on arrête de parler de ça. Ça a m'agacé encore. Donc, ça pourrait nous parler soit de papier que vous allez remplir, que vous allez peut-être pré-remplir. Ça peut nous parler également de décision. Ah, en plus, je n'avais pas vu les chiffres. La carte du contrat, c'est la carte 21. Et la carte du jugement, c'est la carte 31. Donc, on a une suite. Non seulement, on a un code couleur uni. Et en plus de ça, on a une suite. Donc, ça pourrait nous parler de quelque chose, peut-être soit une affaire d'ordre juridique qui va commencer, que vous allez peut-être commencer. Ça peut être un contrat aussi. Alors moi, je vois plutôt un choix, une décision à prendre, quelque chose qui est assez décisif, quelque chose qui est important également. Mais il y a un aspect légal pour moi. Le jugement, je ne sais pas, je vois soit un avocat, un notaire, quelque chose d'officiel, quelque chose de légal, des papiers écrits, vous voyez. Ce n'est pas juste prendre un choix comme ça, non. Pour moi, ici, il y a un enjeu. Il y a vraiment un enjeu. Et ça pourrait peut-être nous parler d'un processus un petit peu long, si on parle dans un cadre juridique. Donc, si on parle de choix et de décision à faire assez rapidement, ça veut dire que vous devriez recevoir ce week-end les éléments qui vous manquaient pour soit compléter votre dossier ou soit vous aider à prendre votre décision et faire un choix. C'est un peu plus tiré par les cheveux. Mais ça me fait aussi penser quelque chose en lien avec la médiation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le contrat, il faut toujours deux parties. Vous avez minimum deux parties. Vous avez, par exemple, soit l'employeur et l'employé, soit le bailleur et le locataire. Vous voyez, il y a toujours minimum deux parties. Et du coup, avec le jugement, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser ici peut-être à un travail de médiation. Est-ce que ce week-end, vous serez amené à faire un travail de médiation ? C'est drôle. Quand je ferme les yeux, j'ai la balance. J'ai un symbole de balance. Donc, un équilibre. Et c'est en lien avec la justice. Alors que, vous avez vu, il n'y a pas de balance sur les cartes. Donc, effectivement, ça pourrait nous parler ici de soit rééquilibrer quelque chose, soit ce week-end, vous allez avoir un rôle de médiateur. Vous allez devoir peut-être rétablir une forme d'ordre et de justice. Soit vous allez devoir rétablir un équilibre sur quelque chose qui a été déséquilibré. Ça peut être aussi rendre votre décision... Alors, ça pourrait aussi faire penser à une période de réflexion, peut-être. Vous voyez, comme un juge qui prend un délai pour délibérer avant de rendre son jugement, c'est rare qu'un juge rende son jugement tout de suite. En principe, il y a toujours un délai avant qu'il rende son jugement. Donc, peut-être ici que ça peut nous parler d'un délai supplémentaire. En plus, le contrat, il y a aussi le délai de rétractation. Donc, ça peut signifier ici peut-être du temps ou prendre le temps de réfléchir avant de prendre la décision. Peut-être que ce week-end va s'avérer être positif dans le sens où vous allez avoir deux jours où vous êtes plus ou moins coupé du cycle administratif et vous allez pouvoir réfléchir de façon plus posée, de façon plus tranquille pour pouvoir entamer ou donner votre décision à partir de lundi ou courant semaine prochaine. Ou ça peut être aussi une décision que vous attendez, que vous auriez dû avoir en fin de semaine. Et puis, vu les conditions actuelles, etc., peut-être que la décision a été retardée et vous ne la recevrez que la semaine prochaine. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder maintenant avec l'œil dans le noir. C'est très tourné papier, j'ai l'impression. Je suis en train de penser à quelque chose aussi. Je vois le contrat et le marteau. Ça pourrait être aussi le fait d'imposer vos conditions. Sur un contrat, il y a toujours marqué les conditions, conditions de travail, etc. Et le marteau, quand un juge frappe le marteau, c'est aussi pour attirer l'attention de l'audience, pour imposer le silence dans la salle, etc. Et du coup, ici, ça me fait penser au fait d'imposer quelque chose. Peut-être que ce week-end, vous allez devoir vous imposer ou imposer vos conditions. Comme si, quelque part, ça fait quelque temps que vous subissez certaines choses, des choses qui ne vous conviennent pas forcément. et pour le coup, il va falloir imposer. Ne plus être dans la victimisation ou dans subir les choses, mais plutôt être dans l'action d'imposer vos choix, vos décisions, vos conditions. Et soit ça plaît et on trouve un compromis, soit ça ne plaît pas. Et voilà, on défend l'affaire. C'est vrai que ça pourrait aussi nous parler de défendre quelque chose. Ça pourrait aussi. Défendre une cause, défendre quelqu'un, défendre quelque chose qui vous tient à cœur. C'est dingue comme il me parle bien, ce jeu. Il m'inspire beaucoup. J'ai plein de choses qui... Allez, du coup, nos énergies d'amour et de guidance. Et nous avons... Ah, la boîte à musique. La boîte à musique, ici, nous parle de souvenirs. Il est possible que ce week-end, vous ayez affaire à des choses en lien avec le souvenir. La boîte à musique aussi, elle vous invite à prendre une décision. Vous voyez, elle pointe. Et elle ne pointe pas n'importe quelle direction, elle pointe le côté droit. Et le côté droit, en divination, c'est le côté de l'avenir. C'est ce qui est tourné vers le futur. Donc là, ici, la boîte à musique, il se peut, du coup, ce week-end, que vous ayez affaire à des souvenirs, à des réminiscences, à des choses qui vont revenir peut-être vous hanter. Peut-être que vous arrivez à une date anniversaire un peu particulière. Ça peut être le décès d'un papa, un événement qui vous a marqué. Enfin, vous voyez, ça peut être une date comme ça, un petit peu clé, un petit peu difficile pour vous, qui réveille certains souvenirs. Des souvenirs qui peuvent être à la fois plaisants et ou désagréables. Je vais regarder avec... Ah, le feu ! Le feu, le feu ! Du coup, alors en plus, je regarde les cartes qu'il y avait derrière. On a la fiole. Donc la fiole, c'est tout ce qui est toxique. Je vois qu'on a le cœur brisé et au-dessus, on a la carte de l'eau. Faites exprès avec le feu, ça colle bien. Alors, du coup, pour moi ici, ça me parlerait soit d'un souvenir... Alors, ça pourrait soit être une passion qui va renaître, un sentiment qui va renaître. Donc du coup, ça pourrait peut-être nous faire comprendre soit le retour de quelqu'un qui appartient au passé et avec qui les sentiments pourraient se... la flamme pourrait revivre. Attention, quand je dis quelqu'un du passé, c'est pas forcément un ex ou une ex. Ça peut être un ami, un ou une amie que vous aviez perdu de vue et peut-être que vous allez retrouver ce week-end et par conséquent, ça va vous procurer une vive émotion et peut-être que vous allez retrouver l'amitié que vous aviez connue à l'époque. Parfois, on peut perdre des personnes, pas parce qu'on s'est disputé ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a pris des chemins de vie différents. On s'est perdu de vue, mais sans s'être brouillé. Et puis, il y a un jour où nos chemins se recroisent de nouveau, parfois de façon définitive et permanente, parfois juste encore pour une étape. Mais ici, ça pourrait nous parler, oui, soit d'un sentiment ici qui va renaître, d'une passion qui va renaître. Bien sûr et bien entendu, ça peut aussi nous parler d'un amour qui pourrait renaître, une passion qui va être ravivée. Alors pour les couples, ça pourrait nous parler aussi d'une passion dans le couple qui va être ravivée. Certainement parce que ce week-end, je ne sais pas, vous allez vivre un événement particulier. Peut-être que vous allez évoquer certains souvenirs. Et puis, ces souvenirs vont vous rappeler qu'est-ce que vous aimez tant chez l'autre, etc., etc. Et du coup, ça va raviver un petit peu cette flamme. Mais pour moi ici, j'ai envie de vous dire de faire attention. Faites attention, parce que la boîte à musique, elle est très, très... Faites attention à ce que vous pourriez vivre ce week-end. Surtout quand on parle de passé, de souvenirs. Il faut faire attention, je vous le dis souvent, le passé, on vit avec, mais on ne vit pas dedans. C'est-à-dire qu'un passé... Le passé, pour moi, je l'ai toujours visualisé comme un boulet. C'est-à-dire qu'un boulet, vous avez deux solutions. Soit vous traînez votre boulet, et du coup, c'est un poids qui vous ralentit dans votre avancement. Soit vous décidez de porter votre boulet, et du coup, vous pouvez avancer plus longtemps et plus vite aussi. Voyez ? Vous, dans quel camp êtes-vous ? Est-ce que vous êtes dans ceux qui se laissent traîner par le boulet ? Ou est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui portent le boulet pour continuer d'avancer ? Il va falloir vous poser la question. Et comme je vous l'ai dit, attention aussi avec le passé quand il revient, parce que parfois, les choses évoluent. nous-mêmes, on évolue. Et ça, je pourrais vous en parler aussi en expérience, mais j'ai des amis que j'avais retrouvés il n'y a pas très longtemps, avec qui c'était mes meilleurs amis de l'époque quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, quand je les ai retrouvés, il y a un truc qui s'est brisé parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai pris de la maturité, j'ai connu certaines choses, et j'ai réalisé finalement qu'on était devenus très différents. Et les amis du passé n'étaient plus du tout les amis d'aujourd'hui, mais étaient presque des inconnus. Vous voyez ? Comme s'il fallait tout recommencer. Et surtout, ce qui m'a posé problème, en fait, c'est que ces personnes avaient elles aussi changé et évolué et on n'était plus compatibles, en fait. On ne voyait plus la vie de la même façon. Donc, c'est là où je veux vous dire, soyez vigilants et faites attention lorsqu'il s'agit du passé qui revient, parce que parfois, ça peut fonctionner, et puis parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais dans tous les cas, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, soyez toujours tournés vers l'avenir. Regardez droit devant vous. On ne regarde plus ce qui a été fait. Ce qui a été fait a été fait, vous ne pourrez plus jamais y revenir dessus. Vous ne pourrez pas non plus le défaire. La seule option qui vous reste, c'est d'être tourné vers l'avenir et de voir comment est-ce que vous voulez avancer et comment vous voulez vivre les choses. C'est surtout ça qui importe, d'accord ? La boîte à musique aussi pourrait nous parler d'une certaine forme de manipulation, parce que comme vous pouvez le voir, la boîte à musique, on voit une espèce de pantin du coup qui n'est pas libre de faire ce qu'il a envie. Donc il est possible peut-être ce week-end que vous ayez un sentiment d'être manipulé ou que vous soyez manipulé aussi par une personne. Attention, là encore, essayez d'être libre de vos choix et... Être libre de ses choix. Et oui, les conditions à imposer, etc. Ah bah oui, du coup, tout est en train de prendre une forme logique, là. Mais faites attention, voilà, si ce week-end vous êtes amené à être manipulé ou à vous faire manipuler, soyez également vigilant, hein, soyez libre de pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire également. Ça pourrait nous parler aussi, alors ça, c'est pour autre chose, mais ça pourrait nous parler, pourquoi pas, de loisirs créatifs. Tout ce qui est associé à la musique, au chant, au dessin, voilà, tout ce qui est associé au loisir créatif, peut-être que ce week-end vous allez avoir des idées qui vont germer, une envie, des choses... Attention, c'est toujours lié au passé, donc ça veut forcément dire que ce sont des activités que vous avez déjà réalisées par le passé qui vont... Voilà, une envie de reprendre ce que vous aviez commencé par le passé. Ça peut aussi nous parler de ça, hein, d'où l'aspect de flamme. Et puis, je crois qu'on en a fait le tour. Ouais, on en a fait le tour. Je vous ai dit... Ouais, je vous ai dit tout ce que je ressentais. Allez, on y va pour la petite baguette chinoise. Hier, j'étais gelé. Aujourd'hui, j'ai chaud. Comment est-ce que vous voulez qu'on ne soit pas malade ? Alors, la baguette... Je ne voyais plus rien, je ne disais pas mal. Celle-là, elle n'a rien. La baguette 34. Et bien sûr, je n'ai pas pris mon livre. Alors, baguette 34. Tac, c'est drôle. C'est drôle, vous ne croirez jamais. Le premier mot qui sort, ne jugez pas d'après les apparences où vous risquez de laisser passer de grands espoirs et de grandes chances. Au lieu de cela, allez au fond des choses avant d'émettre un jugement, surtout sur le plan légal. C'est incroyable. À moins d'être prudent, votre richesse risque de s'éloigner de vous. Ne croyez pas les rumeurs qui courent sur d'autres. Gardez à l'esprit que des rumeurs semblables peuvent courir sur votre compte. C'est fou. Oh là là, c'est fou. Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. C'est fou. On vient d'avoir le jugement ici. C'est incroyable. Et ça nous parle de choses légales. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien. Ce week-end, je pense qu'il y a vraiment des choses. Soit vous allez devoir commencer des papiers, peut-être un dossier à remplir pour préparer soit la semaine prochaine ou... Mais pour moi ici, il y a des papiers. Il y a une histoire de papiers. Des papiers à préparer. Ça peut être lié à la justice. Ça peut être lié, comme je vous l'ai dit, notaire, avocat. Ça pourrait avoir un lien aussi avec profession ou vous soyez indépendant ou vous soyez employé ou autre. Ça peut avoir un lien avec ça. Ça peut être peut-être, comme je vous l'ai dit, des décisions type, je ne sais pas, vous venez de perdre votre emploi, vous attendez la décision de Pôle emploi pour savoir vos indemnités, etc. Enfin, vous voyez, pour moi ici, il y a un lien avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, tout ce qui est légal et pour le coup, la baguette nous en parle. Et ce qui m'a fait sourire aussi, c'est le coup des rumeurs, les rumeurs qui courent... C'est quoi ? Ne croyez pas les rumeurs qui courent sur d'autres. Bizarrement, ça m'a fait penser à la boîte à musique avec la manipulation et le pantin, vous voyez ? Parce que quelque part, les rumeurs, quand il y a des rumeurs qui circulent sur d'autres ou sur nous, les rumeurs ont tendance à nous manipuler parce que les rumeurs parfois sont vraies, parfois sont fondées, mais aussi, parfois sont juste le résultat de mensonges et de calomnies et qui peuvent conduire à des actions, donc le fait d'être manipulés, vous voyez ? Ouais, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu rumeurs. Tout de suite, j'ai vu le lien avec la boîte à musique. Bon, affaire à suivre du coup pour ce week-end. Affaire à suivre. Allez, on y va pour le grimoire des oracles. Oh mince ! Je n'ai pas fait, je n'ai pas tiré le machin, je fais n'importe quoi. Pardon. Je suis sûr que vous devez vous bidonner derrière votre écran, vous devez dire « Ah, je, je, quand même ! » C'est un énergumène. S'il n'existait pas, eh bien, il n'existerait pas. Alors, nous avons la lune, l'est et le chiffre 2. Donc, lune, est et 2. Au début, au milieu, à la fin, je n'en sais rien. Je ne sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Je crois que j'étais parti vers le début. Bon, là, on va aller vers la fin. Allez, ici. Donc, on a dit lune, est, 2. Droite, gauche, droite, gauche. Droite. Droite. J'ai dit est, lune, ce sera la rose. Et le chiffre 2, ah, le chiffre 2, c'est le chiffre 3, arabe. Et je vous ai dit lune. Donc, du coup, il faut que je parte dans le sens inverse. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et on tombe sur le chiffre 6 avec une paire d'ailes blanches. Rose, 6, blanc. Rose, 6, blanc. Alors, ce médaillon représente une rencontre amoureuse suivie d'un lien intime. Et du coup, la paire d'ailes blanches nous parle d'une union solide pouvant aboutir au mariage. Ah. Elles sont où ? Elles sont où ? Et oui, le contrat de mariage et le jugement, ça peut être le passage devant le maire. Ah oui, peut-être. Peut-être, du coup, que ça pourrait nous parler aussi de mariage. C'est vrai. C'est vrai. Allez, je vous montre ça. Hop. Union solide pouvant aboutir au mariage. Voilà, donc, mes chers amis, pour les énergies du week-end. Allez, sur ce, donc, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous promets rien parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, je passe l'intégralité du week-end sur le site du château. Enfin, exactement. Demain matin, on tourne une scène ailleurs. Je vous dis rien pour ne pas spoiler. L'après-midi, on tourne ailleurs encore. Et fin d'après-midi, enfin, milieu, fin d'après-midi, on est sur le site du château jusqu'à dimanche inclus. On va travailler de nuit, par conséquent. Et puis, je ne vous dis rien. Et comme je vous l'avais précisé, il n'y a pas de réseau sur le site du château. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vous poster quoi que ce soit. j'essaierai de vous faire des petites vidéos puis je vous ferai un petit montage que je vous mettrai au pire dimanche soir. Et puis, voilà. Concernant mon retard, je vous promets, les amis, je vais essayer vraiment de rattraper mon retard sur la semaine prochaine. Je m'excuse sincèrement, mais avec tout ce que j'ai eu, plus tous les soucis à droite, à gauche, je vous promets, j'ai le cerveau qui est en train de surchauffer. Depuis, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, je vous promets, depuis le mois de juillet, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Alors, il y a des choses positives, il y en a qui sont moins positives. Il y a beaucoup à gérer, beaucoup, 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 parce qu'il n'y a pas que la chaîne, il n'y a pas que tout ce que je vous fais. J'ai d'autres choses aussi, oui, parce que aussi incroyable soit-il, j'ai aussi une vie en dehors de l'œil dans le noir. Et vraiment, je vous jure, depuis le mois de juillet, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, c'est terrible, c'est vraiment terrible, ce qui m'arrive, je vous promets. Et je me dis que j'ai que 5000 abonnés pour les chaînes qui en ont 40 000, comme Masoso. Mon Dieu, mon Dieu, mais... Solveig, mais je t'admire, je t'admire. Voilà, les amis, donc, je m'excuse pour ceux à qui je dois une consultation. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oubliés et je vais tâcher de rattraper mon retard là, dès début de la semaine. Et puis, de toute façon, il le faut, parce que je vous l'ai dit, le 31 octobre, pour moi, c'est une date qui est importante, c'est la fin de l'année pour moi, et c'est la fin de l'année spirituelle. Et je veux que tout soit soldé et réglé avant le 31. Donc, c'est pour ça que j'essaye de tout finir avant le week-end prochain pour redémarrer une année spirituelle propre, clean, avec rien qui appartient à 2020, parce que pour moi, 2020, c'est une année qui est très compliquée. Allez, prenez bien soin de vous, tâchez de profiter de votre week-end, bon courage à ceux qui bossent, je sais ce que c'est, je vous soutiens de tout mon cœur, et puis, sortez couverts et faites attention et mangez de la soupe. voilà. C'était le conseil du jour. Allez, gros bisous à tous et dans tous les cas, on se retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada